Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose un petit vrai ou faux sur les complexes. Donc 4 propositions et à chaque fois on va justifier si c'est vrai ou si c'est faux. Alors pour tout entier, est-ce que 1 plus i puissance 4n est égal à moins 4 puissance n ? Alors on va regarder les deux côtés et on va essayer déjà de mettre la même puissance, parce que là vous avez puissance n à droite et puissance 4n à gauche. Donc je vous rappelle que a à la puissance 4n, c'est tout simplement a à la puissance 4 à la puissance n. On peut aussi dire a puissance n à la puissance 4, ça c'est les propriétés des exposants ici, quand on a une puissance d'une puissance. Donc ici, ça veut dire qu'à gauche 1 plus i puissance 4n, c'est 1 plus i puissance 4 à la puissance n. Alors 1 plus i puissance 4, ça se calcule assez vite. On va d'abord calculer 1 plus i au carré, donc c'est une identité remarquable, 1 plus le double produit plus i carré, donc i carré ça vaut moins 1, et donc vous voyez, ça fait 2i. Donc après, ça veut dire que 1 plus i à la puissance 4, c'est 1 plus i au carré au carré, et donc ça fait 2i au carré. Alors 2i au carré, c'est un produit au carré, donc on met chaque facteur au carré, ça donne 2 au carré, 4 fois i carré, et donc ça fait effectivement moins 4. Et donc, conséquence, 1 plus i puissance 4n, c'est bien moins 4 puissance n. Donc la première proposition, vous voyez, elle est vraie. Deuxième proposition, donc on considère un complexe qui s'appelle j, qui est de module 1 et d'argument 2pi sur 3. Donc ça, d'après le cours, ça veut dire qu'il s'écrit donc une fois ei 2pi sur 3. Donc tout simplement ei 2pi sur 3. Et on vous parle de j carré. Alors là, il y a deux façons de voir j carré. Comme c'est sous forme exponentielle, vous pouvez utiliser les propriétés des formes exponentielles. C'est-à-dire qu'au carré, ei 2pi sur 3, c'est donc ei. Donc là, carré d'une forme exponentielle, ça veut dire que le carré peut rentrer sous forme d'un produit. Donc ça fera 2pi sur 3 fois 2. Et donc ei 4pi sur 3. Je vous rappelle, ei θ à la puissance n avec n entier, c'est ei n fois θ. Et on va pouvoir, vous voyez, facilement comparer ces deux complexes. Donc si vous avez utilisé cette méthode avec les exponentielles, la partie réelle de j, comme c'est un ei θ, c'est donc cosinus 2pi sur 3. Et j'en entends certains qui disent pourquoi. Tout simplement parce que la définition de ei θ, c'est une façon d'écrire cosθ plus i sinθ. Donc nous, on a ei 2pi sur 3. Ce complexe, c'est donc cosinus 2pi sur 3 plus i sin 2pi sur 3. Et donc, pour notre complexe j², sa partie réelle, ça sera donc le cosinus de 4pi sur 3. On va regarder un petit peu ces deux complexes, enfin ces deux réelles plutôt. Combien ça vaut ? Alors, 2pi sur 3, c'est donc dans la famille pi sur 3, c'est pi moins pi sur 3. Ça, c'est donc cosinus pi moins pi sur 3. On est donc en haut à gauche, donc vous avez pi sur 3 qui est en haut à droite. Et donc, 2pi sur 3, c'est celui qui est à gauche. Et donc, c'est le même sinus que pi sur 3 et de cosinus opposé. C'est donc moins cospi sur 3 et c'est donc moins cosinus pi sur 3, vous voyez, c'est 1 demi, moins 1 demi. Pour 4pi sur 3, eh bien, 4pi sur 3, c'est pi plus pi sur 3. Donc, vous êtes en face de pi sur 3, donc en bas. Ça veut dire que vous avez le même cosinus et des sinus opposés. Donc, effectivement, c'est bien cospi sur 3, enfin, moins cospi sur 3 et donc moins 1 demi. Conséquence, eh bien, les deux nombres ont bien la même partie réelle. Ça, c'est pour ceux qui avaient utilisé j² et j avec les formes exponentielles. Deuxième façon de le démontrer. On va passer par la forme algébrique de j. Alors, j, c'est donc un complexe de module 1, donc il s'écrit 1 fois ei 2pi sur 3. Et donc, il s'écrit cosinus 2pi sur 3 plus i sinus 2pi sur 3. Là, il faut connaître ces cosinus et ces sinus. Donc, ça fait moins 1 demi plus i racine 3 sur 2. Donc, ça, c'est j. Maintenant, on met au carré en restant avec des formes algébriques. Moins 1 demi plus i racine 3 au carré. Identité remarquable, moins 1 demi au carré, donc 1 quart. Le double produit, moins 2 fois 1 demi fois racine 3 sur 2i. Et le carré de i racine 3 sur 2. Donc, ça fera i carré, donc moins 1 racine 3 au carré, c'est 3 sur 4. Il reste 1 quart moins 3 quarts, donc moins 1 demi. Ici, moins les deux se simplifient, moins i racine 3 sur 2. Donc, j carré, vous voyez, c'est tout simplement le conjugué de j bar. Et vous voyez que leurs deux parties réelles sont moins 1 demi. Donc, partie réelle de j est bien égale à partie réelle de j carré. Vous voyez, on aurait pu passer par le conjugué aussi. Donc, voilà la deuxième démonstration possible pour cette proposition 2 qui est donc elle aussi vraie. Alors, cet exercice, là, cette question, c'est très classique. Vous avez une égalité de module. On va passer par de la géométrie. Donc, on va dire, d'après le texte, soit m d'affixe z. On va, eh bien, transformer module de z plus i en soustraction. En module de z moins moins i. Pourquoi je fais ça ? Parce qu'il y a une propriété très, très importante qui dit que la longueur d'un segment AB, c'est la longueur AB, c'est le module de z A moins z B. Donc, ici, je vais faire appuyer absolument une soustraction. Cette propriété de longueur, ici, elle nécessite une soustraction. Une fois que vous avez la soustraction, il faut introduire un point A d'affixe, ici, moins i. De façon à ce que, eh bien, à l'intérieur du module, j'ai donc z M moins z A. Et d'après la propriété, c'est donc la longueur MA. Ou la longueur AM, si vous préférez. On fait pareil avec le côté droit. Z moins i. Alors, c'est déjà une soustraction, donc on va introduire un deuxième point B d'affixe i. Cela nous donne z M moins z B. Et donc, d'après le cours, c'est la longueur MB. Conséquence, notre égalité, ici, de module, elle se transforme en égalité de deux longueurs. Les longueurs MA et MB. Donc, on obtient MA égale MB. A et B étant fixes, le point M, il appartient donc... à la médiatrice du segment AB. Conséquence, E n'est pas un cercle, c'est une droite. Donc, la proposition 3, vous voyez, elle est fausse. Quatrième proposition. Donc, on vous définit deux complexes C et B, qui vérifient C sur B égale racine de 2 EI pi sur 4. Donc, première chose, B est forcément non nulle. On peut donc faire un produit en croix. Ça veut dire que C, c'est racine de 2 fois B fois EI pi sur 4. On va donc calculer le module de C en fonction de celui de B. Donc, module de C, c'est module de racine de 2 fois B fois EI pi sur 4. On utilise ensuite une propriété des modules. Module d'un produit, c'est le produit des modules. Ça fait donc module de racine de 2 fois module de B fois module de EI pi sur 4. Et là, deux choses importantes. Le module d'un réel, c'est sa valeur absolue. Ici, comme racine de 2 est positif, c'est racine de 2. Ensuite, fois le module de B et vous avez une deuxième propriété. Vous avez un EI théta et un module d'un EI théta. C'est toujours 1 puisque les EI théta, ce sont les complexes dont les points images sont sur le cercle unité. Et donc ici, vous avez fois 1. Il vous reste racine de 2 fois B et conséquence. Donc, c'est le module de C n'est pas égal au module de B. Le module de C, c'est racine de 2 fois le module de B. Et donc, la proposition est fausse. Exercice terminé. Merci beaucoup. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada